bonjour à toutes et à tous alors je suis actuellement aux côtés de andré sucre qui est responsable de la section belote au comité d'animation de nage lausas bonjour andré bonjour bonjour à tous et bienvenue à vous dans nos studios on est ravis de vous accueillir on est là pour parler du retour de la belote à nage lausas alors on va juste au préalable si vous le voulez bien parler de du comité d'animation qui existe depuis combien d'années environ à nage alors le comité d'animation dans sa forme actuelle c'est à dire avec la compétence de la communauté de communes existe depuis une dizaine d'années mais bien sûr il ya une intérêt une antériorité plus importante puisque le comité d'animation comprenez bien que nage lausas avec le lac et toute la communauté est intéressée pour avoir des animations durant tout l'été au moins et puis donc personnellement on a voulu faire une animation aussi libère ouais donc c'est une c'est une animation qui est là toute l'année vous avez repris depuis quand depuis le co vide du coup alors c'est une nouveauté pour ce qui concerne nage pour ce qui concerne le comité d'animation nous avons repris en novembre et suite à la crise sanitaire qui a eu un rebond on a fait qu'on a pu faire qu'une 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 session en novembre 2021 et donc on a attendu que ça se pose un peu et là nous avons recommencé en avril et à raison de man à raison d'une fraîche de fréquences mensuelles nous continuons tout l'été été comme hiver d'accord ben écoutez super donc je crois que ça a lieu une fois par mois le samedi c'est un samedi sur trois ou deux fins le premier samedi du mois peut-être oui c'est le troisième samedi du mois c'est à dire le même jour que la foire de la cône nous sommes intégrés dans un calendrier si vous voulez de d'autres associations de proximité notamment en avion qui organisent des concours de belote donc nous nous avons il y avait un créneau sur la troisième semaine en particulier le samedi donc tous les troisièmes samedi du mois nous organisons ce concours de belote et avec dans une salle qui est juxte la mairie de nage très bien alors juste une question comme ça je ne sais pas très bien jouer à la belote est ce que six mois je viens à nage pour jouer à la belote vous m'accueillez ou alors je suis trop novice pour pouvoir jouer alors il est évident qu'il faut quand même connaître minimum de règles pour jouer même mais nous prenons enfin c'est quand même un concours familial et convivial enfin je sais pas si c'est la méthode coué mais nous nous avons l'impression que à l'issue de concours c'est à dire vers minuit les gens qui partent qu'ils aient gagné ou perdu semblent assez contents de leur soirée voilà et par ailleurs bon les gens viennent habituellement par père mais il y en a quelques uns qui viennent en solitaire si on peut dire et nous nous efforçons de les marier ou entre eux ou avec des membres de notre association pour passer pour qu'ils passent une soirée agréable et en même temps qu'ils puissent faire éventuellement des connaissances au fil de la soirée et du coup il y en a qui se sont mariés à l'issue d'une belote est-ce que vous en connaissez on ne dit pas tout à l'issue de la soirée on voyait qu'ils avaient bien communiqué quand même on ne nous dit pas tout alors bon merci pour ces infos du coup quand on gagne on gagne quoi alors comme on sait s'est inscrit dans ce que on peut appeler la tradition locale c'est à dire le plus souvent le premier de la de la les premiers puisque bien entendu ils sont deux gagnent un jambon donc mais enfin on se a pas que bon comme on a plutôt l'habitude de voir des oeufs ou des poulets on a fait un lot de volailles voilà on s'adapte à la saisonnalité ouais et puis par contre ce qu'on tient vraiment à conserver c'est à dire que nous faisons nos courses sur place c'est des produits du terroir ou au moins fabriqués dans le terroir donc dans le terroir bien sûr qui va jusqu'à la cour de murat et c'est quoi donc là on tient à faire travailler aussi non commerçants et ouais normal alors eux c'est gratuit où il faut s'inscrire il faut payer comment ça se passe donc le début de partie le nous sommes là sur place chaque fois bon à partir de huit heures 8h15 si vous voulez et donc il ya une inscription de huit euros par joueur oui et donc et à la suite nous nous efforçons déjà d'avoir de compléter au besoin pour avoir des équipes paire si ce n'est pas le cas puisque on veut pas que les gens restent là pendant une partie à ne pas jouer donc il faut il faut bien entendu être deux être deux fois deux fois chaque fois et ensuite le début des parties est à neuf heures et bon on fait un classement à chaque partie il ya quatre 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 séries de douze donne avec des concurrents différents et les meilleurs rencontres à l'île chaque fois les meilleurs et à l'issue bon on établit un classement et donc il ya la moitié des participants bon on passe pour le moment on est sur une base de 20 25 équipes donc la moitié des participants gagnent l'eau bon ben bien entendu dégressive vu leur classement et ensuite pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou pas pas le talent peut-être aussi de gagner nous faisons un tirage au sort et là bon nous avons aussi des lots quand même de valeur puisque bon pour le moment c'était des repas au restaurant et une chose aussi inédite en plus de ce tirage au sort il ya un deuxième tirage au sort chaque fois c'est donc pour les deux personnes qui nous donnons une entrée gratuite pour pour le comme un concours de belote suivant dans l'année du moins super alors moi aussi ça a l'air d'être hyper convivial est ce qu'il ya une buvette sur place alors il ya une buvette sur place évidemment donc nous avons les bénévoles du comité d'animation qui sont là tout à longueur de soirée pour pour que répondre aux demandes des des candidats et ensuite ce que je voulais dire aussi c'est que nous nous sommes dans une logique logique de ne pas ni tirer de bénéfice ni bien entendu subir de pertes donc le but notre budget on le veut équilibré vers vers zéro sauf que là on aura peut-être des achats à faire de tapis notamment puisqu'on a un peu on est un peu juste un tapis donc c'est dans l'optique de de mieux servir les joueurs mais autrement nous sommes surtout dans cette logique de doré de redistribuer tout tout nos bénéfices et puis de 2 d'avoir de nous limiter au terroir pour ce qui est des dotations d'accord de conserver notre terroir justement une question est ce qu'il faut amener son jeu de cartes non nous avons ce qu'il faut quoi des tapis pour le moment certains tapis qui sont valables d'autres c'est un peu de récupération mais nous avons des jeux de cartes en nombre suffisant nous avons des stylos c'est pour ceux qui n'ont pas nous occupons de tout sauf de jouer alors on va en combien de points 500 alors c'est chaque fois ces quatre parties de 12 donnes donc par exemple si vous venez jouer bon vous inscrivez 8 euros vous bon mettons que vous ayez un partenaire donc vous faites une partie de 12 donnes vous gagnez vous rencontrez une paire qui a à peu près fait le même score que vous deuxième partie à l'issue idem etc et puis à la quatrième partie évidemment si vous avez gagné les quatre parties vous avez de grandes chances d'être première et si vous sinon bon après c'est dégressif celui qui a gagné quatre parties avec le nombre de points maximum s'il y en a un autre qui a gagné quatre parties bon ben s'il doit avoir un peu de un peu moins de points pour être deuxième sinon c'est après les parties qui qui comptent quoi quoi qu'il en soit je suis assuré de jouer au moins de 12 parties 12 parties x 4 12 parties fois 4 c'est à dire que vous vous rencontrez à chaque chaque père que vous avez si je perds vous jouez douze parties douze donnes je veux dire ok ok douze donnes douze donnes cela vous le renouvellerez trois fois ce qui fait quatre fois quatre parties de douze donnes ça va non mais non mais c'est pas grave c'est moi qui mal compris aussi alors à quoi on joue chez vous à la coinche la belote là comment ils appellent ça tout à à bonjour non on joue à la belote traditionnelle donc avec bon la belote à une un règlement bon spécifique qui est bon cadré quand même ici il ya des partenaires dans nos régions il ya des particularités que nous établissons afin qu'ils sont déjà marqués sur les feuilles de compte et puis donc nous nous informons les concurrents par exemple ici lorsque on n'a pas de cas de de la carte donnée on n'est pas obligé de pisser un atout et ensuite aussi en cas de litige on n'est pas obligé de pisser on a tout ce qui veut dire que si je n'ai pas la couleur car de carreaux ouais si je n'ai pas de carreaux et si l'atout est à coeur je suis pas obligé de mettre du coeur non je peux mettre autre chose d'accord un coeur supérieur à celui car d'accord c'est votre votre concurrence et ensuite bon là peut être contrairement à ce qui se fait après un contrairement au règlement mais les gens qui viennent ici dans tous dans tous les concours ont adopté depuis quelques années cette règle c'est que en cas de litige c'est à dire si vous avez 81 points ou chacun la partie de la paire attaquante normalement ne devrait pas marquer dans le jeu véritable ses points et le reporter sur la partie d'un la donne suivante si elle a attribué attribué ses 81 points ou gagnant de la donne suivante là pour simplifier parce que c'est la tradition ici nous avons mis un 81 à tous les deux ouais au moins personne ne perd ça se règle comme ça ensuite oui bon ben comme vous le disiez bon évidemment quelqu'un qui n'a pas vraiment pas vraiment joué ou ne connaît pas les règles on déconseille de venir de but en blanc parce que il ya des bons pour pas les mettre en difficulté parce qu'il ya des gens qui jouent quand même habituellement il ya des gens patients mais c'est peut-être pas le moment là en concours de venir il faut signifier un peu en famille et puis après nous serons heureux d'accueillir des nouveaux des nouveaux concurrents et ensuite nous sommes venus un peu comment dire informé à la salve taille sur les communes proches de l'héros parce qu'on s'est rendu compte que jusqu'à présent on n'avait pas de concurrents de l'héros n'avait pas de participants de l'héros donc on pense que quand même il ya des gens dans le secteur qui joue donc on s'est dit bon ben nous on serait content de les accueillir et puis eux ils seront contents de jouer s'il ya des gens qui aiment la pelote ils seront contents de jouer étant donné que c'est un âge c'est un jet de pierre de la salvaire ou de frais c'est quoi ouais j'en suis certaine moi la première j'adore jouer la belote ou c'est qu'on alors est ce qu'il faut s'inscrire en amont et si oui ou non nous sommes disponibles donc à partir de huit heures chaque 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 samedi soir qu'on joue chaque troisième samedi soir et là bon ben voilà on vient on s'inscrit point vous arrivez il ya une telle entrée il ya une table et maintenant ma collaboratrice ou moi-même sommes là et nous vous inscrivons et répondons à vos questions si vous avez des interrogations juste un petit mot peut-être aussi juste j'en ai un je vous coupe la parole pardon vous faites un office d'arbitre oui ok oui oui durant le jeu jusqu'à présent ça s'est réglé ça s'est réglé sans sans intervention vraiment franche mais bien entendu lorsque si jamais il ya un litige bon c'est ma collègue béatrice gallas ou moi même qui sont à même de ou alors alain cabrol notre président quand il est présent ce qui arrive assez souvent qui sont à même de tirer une une comment dire une une situation au clair une situation au clair une décision définitive qui est pour le point s'efforçant de ne laisser personne bien entendu bien entendu eh ben écoutez alors excusez moi je vous ai coupé la parole qu'est ce que vous vouliez me dire je voulais je voulais dire que par par exception en été puisqu'il ya des fêtes de village entre autres et donc c'est le week-end que la leur leur monétaire maximum en été c'est à dire en juillet août nous ne nous jouons pas le samedi nous ne jouons pas le troisième samedi mais nous jouons le deuxième mardi en juillet août c'est à dire le mardi 12 juillet le mardi 9 août là aussi pourquoi pas le troisième mardi parce que dans le tard il ya une autre organisation qui occupe le troisième mardi donc l'important c'est de garder d'abord de ne pas se faire de concurrence évidemment ce qui semble évident et puis après le fait de pouvoir satisfaire les gens qui aiment la belote de pouvoir les satisfaire un peu dans tout le courant du mois mais écoutez c'est une très belle initiative parce que en effet il ya plein de fêtes de part et d'autre et parfois dans les villages avoisinants se retrouvent avec deux fêtes et c'est bien dommage parce que du coup on peut pas participer aux deux mais là vous faites tout ce qui est en autres possibles pour pour se soit mis en oeuvre c'est très bien c'est dans cette optique comme on espère aussi que que les touristes enfin les touristes ou les visiteurs ou les résidents secondaires il y en a déjà des résidents secondaires mais ça fera une activité de plus pour ceux qui aiment la velote et on se fera une joie de les accueillir bien entendu et ben écoutez c'est très gentil à vous merci beaucoup andré sucre on ajoute quelque chose non je vous donne rendez vous le samedi 18 juin à 20h 20h15 et comme lorsque vous sortirez de la mairie peut-être vous serez chargé donc je viendrai vous apporter les lots à la voiture on va écouter parfait on vous remercie on vous dit à très bientôt et donc n'oubliez pas samedi 18 juin à 21h enfin un petit peu avant pour vous inscrire à nage ben écoutez belle belote à toutes et à tous merci de votre attention et à bientôt merci au revoir merci merci